Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Animaïki ! Je parle d'eux depuis quelques mois sur Facebook et sur Instagram. Voilà donc enfin la vidéo consacrée au Shetland. En effet, si vous suivez l'actualité d'Animaïki sur les réseaux sociaux, vous savez que depuis juillet, j'ai commencé à travailler avec plusieurs poneys Shetland, tout simplement parce que j'aime tester plein de choses différentes en équitation éthologique, c'est ce qui m'aide à continuer à apprendre et à progresser. Et il faut savoir que jusqu'à maintenant, le poney le plus petit que j'avais manipulé faisait 1m30 et j'avais jamais essayé des modèles plus petits. Et j'étais très curieuse de ce que ça pouvait donner avec les Shetland, surtout qu'on entend quand même pas mal d'idées reçues et d'a priori lorsqu'on parle d'eux. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous partager mon expérience en travail à pied avec les Shetland. Je vais commencer par vous présenter ces poneys pour que vous les connaissiez un petit peu mieux. Il y en a donc 4, ce sont 4 poneys Shetland qui ne sont pas à moi, ce sont des poneys de propriétaires. Malheureusement, je le dis dès le début, je n'ai pas pu les toiser, j'en ai pas eu l'occasion, donc je ne sais pas exactement quelle taille ils font. Pour autant, vous vous rendrez bien compte sur les photos à peu près par rapport à moi, le gabarit qu'ils ont, sachant que moi je fais 1m60. Du coup, actuellement, je vais vous faire un petit bilan de mon expérience sur ces deux mois puisque j'ai commencé le travail avec eux mi-juillet et mes dernières séances à leur côté remontent à mi-septembre. Au total, avec ces 4 poneys, j'ai donc fait 21 séances, ce qui m'a permis de bien trouver mes marques avec eux et d'apprendre à bien les connaître. Je vais vous les présenter tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai travaillés. Donc le premier, c'est donc Pompon qui est un ongre gris. Il a 17 ans et parmi les 4, c'est lui qui est le plus grand. C'est un poney qui appartient à Valérie et avec lui, j'ai donc fait 6 séances. C'est un poney dont on connaît assez mal le passé. On pense qu'il a dû faire du club, mais avant que Valérie l'achète, on ne sait pas trop ce qu'il a vécu. Quoi qu'il arrive, il a un très bon contact avec les enfants. Et au niveau caractère, c'est le plus facile des 4, je dirais, malgré quelques petits soucis de comportement qu'il a fallu rééduquer puisque c'est un poney qui tirait, qui tractait, qui avait tendance à avoir pas mal de fuites en avant. Mais pour autant, ce n'était pas des comportements excessifs. Au niveau du caractère, Pompon, c'est un poney assez nonchalant, très gentil, qui s'adapte quand même très vite aux situations qu'on lui propose. Et en général, lui, son fonctionnement, c'est qu'il remet les règles en question une bonne fois au début. Mais une fois que le cadre est posé, il ne revient pas forcément dessus et il ne repose pas forcément des questions. C'est un poney qui a besoin de comprendre et d'être motivé pour faire les choses parce que s'il juge que ce n'est pas suffisamment intéressant ou que c'est trop inconfortable, eh bien il s'en va, tout simplement. On a ensuite Rafale, qui est une petite femelle alzambru l'écrin lavé, qui a 14 ans. De nouveau, elle appartient à Valérie. Et de nouveau, j'ai fait 6 séances avec elle jusqu'à aujourd'hui. C'est une poney qui porte très bien son nom parce qu'elle adore la vitesse. C'est une vraie petite fusée et elle a quand même un gros caractère. Elle a tendance à s'opposer très vite. C'est une poney qui s'exprime énormément et elle a vraiment un tempérament de feu. Mais ce tempérament, il faut prendre le temps de l'apprivoiser parce que Rafale, elle ne donne pas sa confiance facilement. Elle remet les règles en question très souvent et elle a vraiment besoin de connaître la personne et de se sentir en sécurité avec elle pour s'ouvrir. Donc du coup, avec moi, il a fallu un petit peu de temps pour qu'elle se donne vraiment. C'est le genre de poney qui fait le lion sans arrêt. Mais au fond, derrière tout ça, elle a quand même un cœur très tendre. Et c'est une jument qui est très sensible et très généreuse. La troisième, c'est Ruse, une femelle qui est pialzane. Elle a 14 ans et de nouveau, elle appartient à Valérie et j'ai fait six séances avec elle. Il faut savoir qu'avec Rafale, elles sont très liées toutes les deux tout simplement parce qu'elles proviennent du même élevage. D'ailleurs, elles ont sûrement un lien de parenté. Elles sont peut-être demi-sœurs ou quelque chose comme ça. Valérie les a achetées toutes les deux lorsqu'elles étaient pouliches. Donc en fait, elles ont toujours vécu ensemble. Elles ont fait quatre ans de club au cours de leur vie mais sinon, elles ont eu une vie qui est quand même assez cool et assez tranquille. Elles se ressemblent beaucoup toutes les deux mais pour autant, elles sont quand même aussi des différences. Ruse, elle est quand même plus discrète d'apparence que Rafale mais pour autant, elle est plus virulente lorsqu'elle s'énerve. C'est le genre du jugement qui va ne rien dire du tout s'il n'y a pas de motif ou si elle estime que ce n'est pas important. Mais par contre, s'il y a un tout petit truc qui vient la piquer alors là, elle va faire énormément de bruit et s'opposer vraiment beaucoup et très fort. Il y avait plusieurs comportements assez embêtants chez Ruse qu'il a fallu rééduquer rapidement notamment le fait de se cabrer parce que c'était vraiment une habitude chez elle. Elle se cabrait très facilement et très fort. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, il y avait aussi pas mal de soucis de proximité. Par exemple, les premiers cercles que je lui ai demandé de faire c'est des cercles qu'elle a fait littéralement sur mes pieds et même en me poussant. Donc, elle était très 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 proche et ça, mine de rien, pour la sécurité, c'est quand même embêtant. Ses soucis de proximité, on les a résolus au fur et à mesure mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de travail. Ce qui est intéressant à voir dans la personnalité de Ruse et dans la manière dont elle fonctionne, c'est qu'avec elle, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'en général, au début, elle a tendance à s'opposer, à râler, elle part du principe que ça lui plaît pas et puis d'un coup, elle va se rendre compte que en fait, il y a des avantages et elle se sent bien et là, en une seconde, elle va changer d'avis et elle va devenir super top et il ne voit plus y avoir aucun souci et elle ouvre sa carapace. Et c'est vraiment drôle de la voir faire parce que c'est des changements qui sont très nets et très soudains et en une seconde, elle est super compliquée et quand elle a le déclic, elle est géniale et ça, c'est très drôle à observer. Et enfin, on a Astérix qui est le quatrième et dernier poney que je travaille. Donc du coup, c'est un ongre, il est pinoir, c'est le plus petit des quatre et lui, il a 19 ans, donc c'est aussi le plus vieux. C'est un poney qui appartient à Julie et lui, je l'ai vu un petit peu moins. On n'a fait que trois séances pour le moment simplement parce que j'ai un petit peu moins l'occasion de le voir. C'est un poney qui faisait anciennement du club, il en a fait pendant des années. D'ailleurs, c'est là que Julie l'a acheté dans un club hippique. Elle l'a acheté il y a moins d'un an, donc c'est encore quelque chose qui est assez récent pour lui. Vous l'avez constaté, les trois poneys précédents ont quand même pas mal de caractère. Pour autant, je pense que c'est Astérix le plus difficile à travailler, tout simplement parce que c'est lui qui a les comportements négatifs les plus ancrés. Et c'est un cheval avec qui c'est compliqué de construire une relation parce qu'il ne donne pas sa confiance facilement. Il est super intelligent et il cherche tout le temps à exploiter des failles. Il se sert aussi beaucoup de sa force et il a vraiment besoin de temps pour oublier ses mauvais réflexes. Il faut aussi noter qu'avec Astérix, forcément la relation est moins avancée et le travail aussi parce que je l'ai quand même vu deux fois moins que les trois autres poneys. Donc avec lui, on est encore en train de faire les réglages mais on n'est pas encore sur quelque chose de vraiment solide au niveau relation et travail. La première chose qui m'a marquée avec les Shetland et ça vaut avec les quatre, c'était surtout au début et ça s'est quand même dissipé avec le temps, c'est qu'ils ne supportent pas qu'on leur dise non. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte qu'il y a des limites et qu'il y a un cadre qui est ferme, ils le prennent vraiment très mal parce que lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de faille, donc qu'ils vont être obligés de me céder le contrôle de leurs pieds, pour eux, c'est insoutenable. Et ils ont vraiment besoin d'un temps pour accepter et puis pour comprendre les avantages que moi, je leur propose dans le travail. Typiquement, sur le début, c'était quand même un petit peu la bagarre parce qu'ils essayaient sans arrêt de trouver des portes de sortie et ils partaient du principe que c'était eux qui devaient avoir le contrôle des pieds et que si jamais moi, je le prenais, eh ben, ils se sentaient agressés. Donc en fait, ils cherchaient absolument à échapper, à contourner pour que ce soit eux qui prennent les décisions et pas moi. Donc du coup, ils avaient vraiment beaucoup de mal à accepter que ce soit pas eux qui mènent la danse. En fait, pour cerner leur comportement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, les cavaliers ont quand même tendance à être plus laxistes et plus indulgents avec un Shetland. Tout simplement parce que c'est un poney, il est petit, il y a quand même moins de risques, il est mignon. Et puis avec le Shetland, on a quand même cette connotation enfant et qui dit enfant dit facile et puis moins de rigueur et moins de sérieux dans les manipulations. Donc en général, il y a pas mal de cavaliers qui ont tendance à se dire petit, égal, bon, c'est pas très grave. Sauf que le problème, c'est que que ce soit un poney, un cheval, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, on doit lui donner une éducation qui soit juste et ferme, bien entendu, avec bienveillance. Et il faut que ce soit la même chose que le cheval pèse 100 kg ou qu'il pèse 800 kg, tout simplement parce que c'est une question de sécurité. Au début, lorsque j'ai commencé à travailler avec ces 4 poneys, s'ils ont eu autant de mal à accepter les limites que j'ai mis en place, c'est tout simplement parce qu'en fait, ils ont toujours eu l'habitude de trouver des failles et ils ont toujours eu l'habitude que le cavalier cède avant eux. Du coup, ça a fait des poneys avec beaucoup de confiance, très patients et qui ne comptaient absolument pas lâcher prise. Donc, lorsque moi, j'ai commencé à les prendre en charge et à mettre un cadre, ils n'ont pas accepté et ils voulaient tout simplement rester autonomes et ils ne supportaient pas même que je mette de l'inconfort. Pour les 4 poneys que je travaille et je pense que ça vaut pour plein de Shetland, ils ont quand même l'habitude qu'on les touche partout, qu'on soit toujours très proche d'eux et ça a quand même l'avantage qu'ils soient très manipulables. Honnêtement, avec ces poneys-là, que ce soit sur les séances de travail ou même juste au pensage, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé qu'ils me fassent des menaces ou des obstructions parce qu'ils ne voulaient pas que j'accède à une partie de leur corps pour les toucher, les caresser ou même passer derrière, par exemple, ils sont habitués. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique parce que quand on prend leur manière de penser, on se rend compte que dès qu'on ne leur demande pas de bouger leurs pieds, donc dès qu'on ne prend pas le contrôle, on peut faire absolument ce qu'on veut parce qu'ils s'en fichent, ils sont confortables. Mais la proximité, c'est un réel problème et je l'ai vraiment rencontré très fort avec les quatre, c'est que chacun d'eux, à chaque fois que je suis allée les chercher auprès, qu'on a fait le pensage, qu'on a travaillé dans n'importe quelle situation, ils sont tout le temps collés à deux centimètres de moi et ça, c'est juste pas possible parce que c'est beaucoup, beaucoup trop proche. Alors ça se comprend, ça s'explique parce que justement, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'ils sont petits donc bon, c'est pas très grave, ça fait qu'en général, on les laisse un petit peu tout faire et un petit peu se placer n'importe comment donc on forme des poneys extrêmement invasifs et du coup, eux, comme ils sont éduqués comme ça, qu'on les laisse faire, ils se trouvent très confortables lorsqu'ils sont collés à nous mais d'un point de vue sécurité, on n'est vraiment pas bon. Et le gros problème que j'ai rencontré avec les quatre, alors un petit peu différemment selon chaque poney parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes sensibilités mais pour autant, les quatre, ça a été le cas, ça a été super dur de les éloigner tout simplement parce qu'ils ne cèdent pas le contrôle et surtout, le cas qui a été en général compliqué, c'est le fait de les faire reculer parce qu'ils ne reculent pas tout simplement. Pourtant, le reculer, c'est un mouvement qui est super important et c'est une mobilisation typique de cession du contrôle sauf que pour eux, c'est hors de question de c'était du contrôle donc hors de question de reculer. Et les premiers reculés en général ont quand même été compliqués parce que les poneys ne sont pas d'accord pour s'effacer. On les a laissés pendant des années être à 2 cm. Donc pourquoi est-ce que là ils devraient reculer d'un mètre ou de deux mètres ? Ils ne le comprennent pas et ça se comprend aussi. Donc le problème, c'est que pour installer mes reculés, en général, j'ai été obligée d'en faire des tonnes, de mettre beaucoup de pression. Alors bien entendu, ça a varié comme je l'ai dit d'un poney à l'autre. Le plus difficile à faire reculer ça a vraiment été pompon. Les autres ont quand même été plus légers mais c'est vrai que le reculer ça reste quand même un exercice qui leur coûte. Ça se voit et même quand ils le font, ils le font quand même un petit peu en râlant. Pour autant, pouvoir les faire reculer c'est indispensable pour la sécurité parce que même s'ils sont petits, il faut quand même les éduquer comme les grands chevaux. Alors vous l'aurez compris quand je leur demandais de me céder le contrôle, pour eux c'était non. Du coup, qui dit non dit opposition. Et quand ils s'opposent, ils sont quand même très susceptibles et pas très polis. C'est des comportements très exubérants, très démonstratifs et même juste pour des tout petits motifs. Et si je prends un exemple tout simple et ça, ça m'est arrivé quand même avec les quatre. Si je demande par exemple de bouger les hanches juste d'une foulée, donc un exercice qui est quand même tranquille, c'est une petite mobilisation, j'en demande pas trop, et bien ça peut déclencher un énorme saut de moutons parce qu'ils ne veulent pas céder le contrôle. Ils font très facilement des figures libres et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup surprise parce que quand on les voit, l'impression qu'on a quand même juste en les regardant, c'est qu'on se dit qu'ils sont petits, ils sont peut-être un peu lourds, ils ont peut-être l'air pas taux, un peu lents, mais pour autant, quand ils s'opposent, ça va très vite, c'est très fort et c'est extrêmement virulent malgré leurs âges parce que c'est quand même pas des jeunes poneys. Les deux filles ont 14 ans, Pompon à 17 et Astérix à 19, donc bon, c'est quand même pas des poneys de 3 ans et puis malgré leur poids parce que voilà, il y en a qui sont un petit peu avec de l'embonpoint, mais ça ne les empêche pas du tout de sauter en l'air comme des furies lorsqu'ils estiment que c'est nécessaire. Donc, ils n'hésitent pas à se cabrer, à faire des sauts de moutons, des ruades, à boxer avec les antérieurs et vraiment, c'est assez impressionnant et je ne m'attendais pas du tout à des comportements comme ça aussi exubérants de leur part. Si je prends l'exemple de ruse sur la toute première séance qu'on a fait, j'ai donc commencé ma séance en demandant vraiment des petites choses, bouger un petit peu l'épaule, bouger un petit peu la hanche, eh ben, quoi que je demande, elle, son truc, c'était je me cabre, je te fonce dessus en étant cabrée et je boxe avec les antérieurs. Ce qui est quand même un petit peu embêtant parce qu'elle a beau être petite, lorsqu'elle se met debout, elle fait quand même ma taille et c'est assez impressionnant surtout quand on a des problèmes de proximité, ce que j'ai dit au début, déjà qu'elle était collée, mais collée, cabrée, qui vient sur vous et qui en plus boxe avec les antérieurs, ça fait quand même pas mal de choses. Et c'est vrai qu'ils vont très facilement au contact s'ils ne sont pas d'accord. Autant on voit certains chevaux, si jamais ils se sentent mal et qu'ils s'opposent, ils vont essayer d'aller trouver des solutions sur les côtés, voire sur l'arrière. Mais alors, les Shetland, eux, s'il faut qu'ils nous foncent dessus, ça ne leur pose aucun problème et venir au contact, vraiment, c'est limite naturelle pour eux. Alors bien sûr, là encore, ça se comprend parce que comme ils ont été habitués à cette proximité, à ne jamais être remis à distance et à ne jamais être reculés, eh bien forcément, ça ne leur pose aucun problème de se jeter sur nous, sauf que le problème, c'est que c'est quand même super dangereux parce que même s'ils sont petits, je l'ai dit, quand ils se mettent debout, eh bien ils font notre taille, ils ont de la force, ils sont lourds, donc on peut vite se retrouver avec des problèmes à gérer. Du coup, ils n'hésitent pas du tout à pousser, à bousculer, à se servir de leur force et ils ont quand même une conscience de leur corps qui est vraiment bonne, ils ont conscience de leur force et ils s'en servent, ils exploitent ça à fond. Lorsqu'ils ne s'opposent pas, ils se servent aussi de la fuite et ils ont quand même une grosse tendance à fuir pour essayer de se débarrasser et d'échapper au contrôle. Ils utilisent excessivement le mouvement en avant, c'est-à-dire que lorsqu'on voit des chevaux fuir, il y a plein de façons de fuir, on peut fuir en avant, on peut fuir en arrière, on peut fuir sur les côtés mais eux, c'est typique, ils fuient en avant et jamais, jamais en reculant. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller en avant, charger, pousser et ils n'hésitent pas à tracter. Et ce que je remarque, c'est que c'est vraiment le mouvement en avant et les épaules dont ils se servent le plus. C'est-à-dire que pour eux, j'ai l'impression que l'avant-main, c'est vraiment un outil pour aller forcer et traverser les demandes quand ils estiment que ça leur va pas. Ils utilisent beaucoup moins l'arrière-main et en général, quand ils se servent de l'arrière-main, par exemple pour une ruade, ça va être plus après coup, après avoir eu une fuite des épaules, par exemple, ou une opposition des épaules. Donc, je trouvais que c'était un détail intéressant de voir que cette avant-main était vraiment beaucoup plus présente que l'arrière-main. Donc, je pense que vous avez saisi qu'ils ont un caractère bien trempé et qu'ils ont quand même un gros réflexe d'opposition et quand on voit ça, c'est nécessaire de les faire changer de point de vue pour qu'ils coopèrent. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Pour eux, céder le contrôle, ils trouvent ça dangereux parce qu'ils ont l'impression qu'ils seront perdants, ils développent beaucoup de frustration et de colère et en fait, ils ne voient pas en quoi c'est confortable de céder le contrôle de leur corps. Du coup, l'objectif principal avec eux, c'est de leur montrer les avantages à me donner le contrôle. Alors, le contrôle des pieds, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y aura une vidéo dédiée là-dessus où je vous expliquerai dans le détail comment ça fonctionne et tout ce qu'il y a à savoir. J'espère que ça va pouvoir arriver bientôt sur Animaiki mais là, je vais juste vous expliquer rapidement. Donc du coup, prendre le contrôle des pieds, pour eux, les avantages, c'est déjà que ça les décharge de la prise de décision, ça permet de les protéger si jamais ils ont peur ou si jamais ils ont un doute et puis au-delà de ça, ça sert aussi à leur proposer des activités qui sont quand même sympas et surtout, ça leur fait bénéficier d'un encadrement qui est toujours juste. Alors du coup, les limites que je leur pose, au début, ils n'apprécient pas, ils sont un petit peu en bagarre et puis au bout d'un moment, ils finissent par comprendre comment ça fonctionne et en fait, ils ne sont peut-être pas si mal et du coup, ils les respectent et ça se passe bien. Alors concrètement, comment ça se passe ? Première des choses, ils se rendent compte que même si je prends le contrôle, je ne les mange pas et déjà, ça, c'est important. Ensuite, ils se rendent compte que je ne fais pas d'abus de pouvoir. C'est-à-dire que, oui, je prends le contrôle de leur corps mais je n'en abuse pas. Je ne suis pas là pour les exploiter et je ne les empêche pas de s'exprimer. S'ils ont des choses à me dire, ils peuvent le faire. Ensuite, ils se rendent compte qu'on est quand même dans une atmosphère de respect et d'écoute. Je ne les oblige pas à faire les choses s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils ne sont pas capables. Je ne les pousse pas et si c'est trop compliqué pour eux, pas de souci. On les écoute et puis on va peut-être changer la manière d'expliquer. Pareil, et s'ils en ont marre, on va changer d'activité. Donc, ils se rendent compte que je tiens compte de leur avis et que je ne fais pas de censure. Je tiens aussi à souligner comme très souvent que j'essaye au maximum de leur donner un encadrement qui soit juste, c'est-à-dire être ferme quand c'est nécessaire, être souple quand c'est nécessaire, bref, faire preuve d'adaptation. Et puis, l'attitude que je leur propose, c'est quand même sympa parce que je mets en avant le calme, la décontraction, quelque chose de positif et j'essaye de ne pas les agresser. Donc, quand ils se rendent compte de tout ça, qu'ils voient que quand je prends le contrôle de leur corps, c'est avec tous ces paramètres, ils commencent à apprécier parce qu'en fait, ce n'est pas si horrible que ça. Du coup, une fois que le cadre est posé, qu'il est clair et qu'il est accepté par les poneys, là, on peut vraiment commencer à avoir des choses intéressantes parce qu'ils vont se donner et s'ouvrir. Et là, ils dévoilent tout leur potentiel parce que comme ils ont compris les avantages qu'ils voient que ça se passe bien, ils vont se révéler de vrais petits maîtres d'école et ça, c'est fou parce qu'ils comprennent super vite, ils sont vraiment très intelligents. En général, quand je propose un exercice, au bout d'une ou deux fois, c'est bon, ils ont compris, ils maîtrisent, il n'y a pas de souci et puis, ils prennent vraiment goût à ce qu'on fait tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont stimulés, qu'on fait des choses sympas, que je les considère, qu'ils sont écoutés donc ça fait plein de trucs qui sont bien à leurs yeux. Par contre, cette connexion, elle doit se gagner. Elle n'est pas directement acquise. Il y a vraiment cette nécessité de leur prouver qu'on propose quelque chose d'intéressant et que ça vaut le coup. Et ça reste quand même une connexion assez fragile donc c'est un vrai challenge de trouver la bonne activité, le bon timing et la bonne méthode pour leur donner au maximum un contexte qui soit favorable, qu'ils puissent se sentir bien et du coup, qu'on puisse évoluer et progresser dans le bon sens. Et plus ça se passe bien, plus ils deviennent exigeants. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont compris un exercice, si jamais moi je fais une demande qui est un petit peu floue, ils vont s'énerver. Ils ont quand même un côté que je trouve assez perfectionniste donc du coup, ils ne vont pas laisser passer mes erreurs si j'en fais. Ils vont me remettre en place si je ne formule pas comme il faut et en fait, c'est eux qui deviennent les enseignants très rapidement. Au niveau du matériel, ma toute première séance, elle a été quand même pas mal galère, tout simplement parce que je n'arrivais pas à trouver ma place et surtout, mon matériel était vraiment très compliqué à gérer et je vais notamment parler du stick. Lorsque j'ai fait ma toute première séance, j'y suis allée avec mon stick normal qui est donc mon stick noir habituel qui mesure 1m20 et lorsque j'ai fait la séance, je me suis vraiment sentie très limitée et vraiment entravée avec ce stick sur certaines mobilisations. Par exemple, quand j'avais besoin de passer le stick sous la tête, mettons, pour aller faire une touchette sur le poitrail, ce genre de mouvement avec du coup des poneys qui étaient collés vu qu'il y avait ce problème de proximité, et bien vraiment, ce n'était pas facile avec le stick. Donc j'ai fait ma première séance comme ça et très rapidement, j'ai changé de stick. Je suis allée chercher mon stick bleu qui est beaucoup plus petit puisqu'il mesure 1m et là, ça a été beaucoup mieux. J'ai réussi vraiment à mieux le manier, à le positionner correctement. Donc comme quoi, l'importance du matériel est vraiment primordiale parce qu'avec mon grand stick, ça ne marchait pas du tout et avec mon petit, vraiment bien. Donc si jamais vous, vous travaillez des châtelantes, faites attention à ça, à prendre un matériel qui soit le plus petit possible parce que du coup, c'est vraiment plus adapté et on s'embrouille beaucoup moins. Physiquement, travailler avec les châtelantes, je trouve que c'est vraiment compliqué tout simplement parce que se positionner par rapport à eux, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont tout petits donc honnêtement, il n'y a pas de place. Et par exemple, moi je sais que dans ma manière de faire avec les chevaux, vous êtes au courant, je me baisse très souvent, c'est un moyen de communication pour enlever de la pression. Donc avec les chevaux, il n'y a pas de souci, je me baisse. Sauf qu'avec les châtelantes, ils sont déjà tout petits donc déjà je suis baissée de base donc quand je veux enlever de la pression, je suis obligée de me baisser encore plus donc c'est vraiment pas facile. Et je sais qu'avec les chevaux, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir mal au dos, pourtant je me baisse vraiment très régulièrement dans les séances alors que ça m'est arrivé avec les châtelantes. Donc comme quoi, vraiment d'un point de vue purement physique, c'est pas facile. On est obligé de beaucoup être vers le bas, de pas mal faire le dos rond pour bien agir et puis même pour eux, je rappelle que le champ de vision du cheval est quand même naturellement orienté un petit peu vers le bas. Donc pour bien qu'ils nous voient, si on est très en hauteur et qu'on fait que des actions en hauteur, ils peuvent tout simplement pas nous voir. Donc il faut sans arrêt essayer d'aller se baisser pour rentrer dans leur champ de vision et pour qu'ils puissent bien appréhender tous les codes. Donc j'avoue que c'est pas pratique du tout du tout. Alors bien entendu, ça dépend des exercices. Il y en a qui sont plus faciles, d'autres plus difficiles. Pour vous donner deux exemples, il y a une séance par exemple qu'on a fait avec Astérix pour installer le déplacement latéral. On avait pris une barre au sol histoire d'avoir un observable et de pouvoir affiner un petit peu le contrôle des pieds. Quand je fais cet exercice, déjà moi j'agis au niveau du mousqueton pour contrôler les mouvements et faire mes demandes. Donc là déjà qu'il a la tête qui est quand même proche du sol, venir tenir au mousqueton, ça me fait vraiment me baisser. Et ensuite, il faut que je regarde précisément ce que font ces pieds pour s'aider au bon moment. Or, quand je suis avec un cheval, donc il faut que je vois les postérieurs et les antérieurs, pour regarder les postérieurs, en général, je regarde entre les antérieurs et je vois ce qui se passe derrière. Avec le Shetland, c'est juste pas possible. Donc je suis obligée moi de bouger beaucoup plus pour voir ce qui se passe au niveau de ses pieds tout en agissant au niveau du mousqueton et clairement, c'est vraiment pas pratique. Et il y a des exercices où je vois pas vraiment de différence. Le cercle, forcément, comme on a de la distance, l'impact de la taille se fait beaucoup moins ressentir. Et quand je cercle un Shetland ou un cheval d'un mètre quatre-vingt, ça ne change pas grand-chose parce qu'il y a de la distance. Il y a aussi pas mal de choses où je suis limitée. Le regard, vous savez que je m'en sers quand même pas mal avec les chevaux. mais le problème, c'est que très souvent, mes yeux ne sont pas à leur portée, ça ne rentre pas dans leur champ visuel donc je ne peux pas m'en servir. Je suis obligée vraiment de me baisser pour me servir des yeux ou alors d'être un petit peu plus à distance. Donc au niveau du regard, mon usage est limité. Et puis, au-delà de ça, juste dans la manière dont je les manipule, c'est sûr que comme ils sont petits, il y a moins de place. Donc, le moindre petit défaut de positionnement de ma part, ça peut jouer sur eux. quand je suis sur un très grand cheval, si je suis un centimètre trop en arrière ou un centimètre trop en avant, ça ne va pas changer grand-chose. Chez eux, ça a vraiment de l'impact donc ça m'oblige à gérer mon corps encore mieux et vraiment à faire très attention. Du coup, le positionnement, ce n'est pas évident pour autant. Ce n'est pas horrible non plus parce que les poneys s'adaptent et il y a une question d'habitude là-dedans. Au début, on galère, on trouve ses marques, ce n'est pas forcément facile mais au fur et à mesure, les poneys comprennent de plus en plus comment ça marche. Moi, je trouve mes marques aussi donc on y arrive mais c'est vrai que ça change quand même pas mal des chevaux et surtout des grands chevaux. Il y a aussi un dernier point que je voulais souligner, c'est quand même le fait que comme ils sont petits, physiquement, ils sont quand même beaucoup plus manipulables qu'un cheval. Donc, on peut avoir la tentation d'utiliser la force. Par exemple, si je demande au poney de bouger son épaule au contact qui met du temps, que ça ne vient pas, c'est vrai qu'il y a quand même cette tentation de se dire bon allez, je lui pousse l'épaule moi physiquement et c'est bon, on est débarrassé. Sauf que le problème, c'est que faire ça, c'est voler le mouvement au cheval, ce n'est pas lui qui va le donner et ça contrarie quand même beaucoup les poneys qui ont du caractère. Donc, je trouve que c'est un point important à souligner parce que la tentation est là, il y a des mouvements qu'on pourrait obtenir de force mais même si c'est très facile à faire, ça a quand même des répercussions qui sont négatives. Donc, je pense qu'il faut y faire attention. Quoi que le cheval fasse, il faut que ça vienne de lui, il faut que ce soit lui qui le donne et pas nous qui lui prenions. Sinon, on risque de casser la confiance et de casser aussi notre crédibilité auprès d'eux. Pour cette vidéo, je vous ai demandé sur Facebook et sur Instagram de me partager vos a priori, vos questions sur les Shetland et du coup, on va voir ensemble un petit peu les idées reçues qui reviennent le plus. Est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, on dit qu'ils sont caractériels et là, je répondrai plutôt oui parce que pour les quatre que je manipule, en tout cas, ils ont quand même tous un gros caractère qu'ils expriment beaucoup et c'est vrai que quand ils ont quelque chose dans la tête, c'est bien installé quand même et quelque chose que je trouve vraiment amusant à voir, c'est qu'ils peuvent se faire une montagne d'un petit détail mais si pour eux, c'est important, c'est énorme et ça, c'est vraiment marrant à voir. Ensuite, l'adjectif qui est revenu le plus souvent, vous me l'avez vraiment beaucoup, beaucoup dit, c'est qu'ils sont têtus et à ça, je répondrai oui et non. Tout simplement parce qu'ils testent beaucoup, ils posent beaucoup de questions, ils remettent très souvent les choses en cause mais pour autant, moi, je trouve qu'ils ont un petit peu raison. Tout simplement parce qu'ils ont appris à trouver des solutions plus confortables. Pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas ? Si on prend un exemple tout simple, je pense qu'on a tous déjà vécu, mettons qu'on demande donc au poney de reculer. Il recule très bien puis au bout d'une minute, il refait un pas en avant. Donc, nous, on va le refaire reculer et il refait un pas en avant et à nouveau et ça dure comme ça jusqu'au moment où on en a marre, le poney avance et on laisse faire parce qu'on en a marre et que ça dure trop longtemps. Clairement, qu'est-ce qui se passe pour le poney ? Il a appris qu'on lui a dit non, non, non et puis au bout d'un moment on lui a dit oui. Donc forcément, le poney, il va chercher tout le temps à repousser les limites pour arriver à son oui parce que lui, il voulait de la proximité donc du coup, il a testé, testé jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Donc pour moi, c'est juste une preuve d'intelligence. Autre chose que j'ai pas mal entendue, c'est qu'il serait lourd et froid. Alors ça, ça dépend vraiment des caractères mais en tout cas, pour les quatre que moi j'ai testé, pas du tout. Ils sont très sensibles et honnêtement, si on a les bons codes, ils ont vraiment de quoi être très léger. Mais c'est une question d'éducation et ça vient, je pense, de comment on demande. Si on leur fait une demande qui est un petit peu floue, on leur laisse un peu le choix d'être lourd, ils vont être lourds, c'est sûr, parce qu'ils vont prendre la solution qui coûte le moins d'énergie et c'est tout à fait normal, on ferait pareil à leur place. Par contre, si on fait une demande qui incite la légèreté où on est peut-être un peu plus exigeant, là honnêtement, ils seront au top et moi je sais que, en tout cas, pour les quatre que j'ai, ils sont pas froids du tout et au contraire, je passe même peut-être plus de temps à les calmer qu'à les activer parce qu'ils ont beaucoup d'énergie et parfois même trop. On a aussi l'a priori qu'ils soient feignants et là, comme précédemment, mais pas du tout. Je trouve, en tout cas, que pour les quatre que j'ai, ils sont extrêmement volontaires, c'est des poneys qui sont très impliqués et ils se donnent vraiment à fond. Par contre, il faut que l'activité leur plaise et il faut qu'ils trouvent ça intéressant. C'est sûr que si je leur propose une activité qu'ils ne comprennent pas ou une activité où ils voient pas les avantages, ils feront rien, ils seront tout mous et ils seront pas bien. Mais là encore, ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'ils s'investiraient dans quelque chose qui n'a pas de sens ? Donc, ils s'investissent si ça vaut le coup et je trouve ça tout à fait logique. Donc du coup, pour qu'il y ait de l'impulsion, de la motivation, de l'envie, il faut tout simplement les prendre dans le bon sens et leur proposer ce qui leur plaît. La nourriture, c'est un sujet que je vais aborder sans grande conviction tout simplement parce que je travaille sans friandise. Donc du coup, je ne pourrais pas vraiment vous donner mon avis sur la friandise avec les Shetland. En tout cas, ce que j'observe, c'est que c'est vrai que sur la toute première séance, quand je les ai rencontrés, Ruse et Rafale ont réclamé à manger. Pour autant, quand elles ont vu que je n'avais rien et que je ne donnais rien, elles ont très vite arrêté et en fait, je n'ai plus le souci. Quant à Pompon, il n'a jamais réclamé. Le cas qui est peut-être un petit peu à part, c'est celui d'Astérix parce que lui, je le travaille sur herbe. Donc là, on est en plein dans le thème. Mais pour autant, je n'ai jamais eu de souci avec l'herbe tout simplement parce que quand je suis avec lui, je l'occupe. Donc en fait, il n'a pas le temps de penser à l'herbe tout simplement. Pour les trois autres, Pompon, Ruse et Rafale, donc je travaille sans friandises et on travaille sur du sable. Mais c'est vrai que très souvent, après la séance, je les emmène faire une petite balade ou un petit tour de l'écurie tranquille. Donc là, on a de l'herbe. Mais ils n'ont jamais demandé à brouter tout simplement parce qu'ils voient des choses autour, ils sont stimulés. Donc manger, ça devient moins important et ils ne m'embêtent pas avec ça. Mais du coup, la nourriture, ce n'est pas trop un souci parce que peut-être que si je travaillais avec friandises, ce serait différent. En tout cas, dans les cas que j'ai, ce n'est pas embêtant. Pour la nourriture, ce qui est sûr, c'est que la relation à la friandise, le caractère et l'éducation, ça compte. C'est sûr qu'il y a des poneys qui sont beaucoup plus axés sur la nourriture. Peut-être que les quatre que j'ai, c'est juste que ils aiment ça mais pas plus que ça. Peut-être qu'il y a des poneys qui sont beaucoup plus embêtants sur ce point. Mais à voir. Pour les quatre que j'ai, ce n'est pas trop embêtant. Il y en a aussi pas mal d'entre vous qui ont tendance à penser que les Shetland seraient réfractaires au travail. Et là, j'ai envie de dire oui, si ce n'est pas intéressant. Et je vais prendre tout simplement l'exemple de Pompon. Donc Pompon, il y a certaines séances où ça peut être un petit peu difficile de le motiver. C'est vrai, parce qu'il a ce caractère un petit peu plus nonchalant par rapport aux autres. Et s'il n'est pas stimulé, il peut vite se sentir pas concerné. Donc c'est pour ça qu'avec lui, j'essaye plusieurs activités. Et par exemple, je sais qu'il y a la dernière séance que j'ai fait avec lui, il n'avait pas trop l'air d'être avec moi. Donc on a essayé plusieurs choses. Je lui ai mis des plots. Bon, voilà, ça n'a pas trop changé grand-chose. Et puis j'ai mis une petite barre. Et alors là, la révélation, il est allé sauter et il a adoré ça. Il a vu la barre de loin, tout seul. Il a pris de l'impulsion. Il était super heureux et je pense vraiment que ça lui a plu. Et du coup, mon poney qui n'était pas motivé au début s'est trouvé ultra partant pour cette séance. Il m'a fait du super travail tout simplement parce qu'on avait trouvé le bon exercice qui lui plaisait. Et en fait, concrètement, en tout cas avec les chatelands que je travaille, la difficulté, c'est pas tellement de les mettre au travail parce que ça, ils le font très bien. C'est même plus au contraire de les contenir parce qu'ils ont parfois trop d'envie. Et je pense typiquement aux deux filles à Ruse et à Rafale. Elles ont énormément d'énergie à revendre et je passe plus de temps à les calmer, à les poser qu'à essayer de les stimuler parce qu'elles, elles sont tout le temps à fond. Astérix, je l'ai dit en début de vidéo, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai qu'avec lui, j'ai que trois séances. On ne s'est pas vu énormément. Et avec lui, on est encore dans les réglages où il est en train de comprendre comment fonctionne le contrôle des pieds, que ça peut être cool de travailler tous les deux. Il est encore dans des remises en question. Donc je pense qu'Astérix, à l'heure actuelle, il n'est pas encore dans cette phase où il se fait plaisir et où il s'éclate, mais j'espère que ça va venir rapidement. Dire qu'ils ont peur de rien, je répondrais oui et non parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas peur de grand-chose. Par contre, ça leur arrive d'avoir peur, mais c'est vrai que là où ça diffère peut-être plus des chevaux, c'est que quand ils ont peur, j'ai l'impression que ça dure moins longtemps. C'est-à-dire qu'ils identifient plus rapidement qu'un objet est inoffensif. Si je prends l'exemple des désensibilisations que j'ai fait avec eux, j'ai proposé la bâche à ruse. La première fois qu'elle l'a vue de loin, elle a eu peur, elle ne voulait pas s'en approcher, elle ronflait, elle l'évitait, donc vraiment, il y avait de l'émotion. Et puis en fait, à partir du moment où elle a mis les sabots dessus, où elle l'a sentie, où elle l'a mâchouillée un petit peu, très rapidement, elle s'est rendue compte que ce n'était rien du tout. Et après, super, j'ai pu la lui balancer sur le dos, elle n'en avait absolument rien à faire parce qu'elle avait identifié qu'il n'y avait pas de soucis. Pareil avec Rafale et le parapluie. Quand je lui ai proposé le parapluie au début, elle était hyper sceptique, elle faisait vraiment une tête, elle n'était pas convaincue et on sentait que, bon, c'est quoi cet objet ? Mais une fois qu'elle l'a sentie un petit peu mordillée, bah après, c'est allé très vite, j'ai pu lui ouvrir sur le dos. Alors, elle avait quelques petits doutes, mais bon, comme elle voyait que je restais calme, que je la félicitais, bah, elle est restée et ça s'est très bien passé. Mais on ne peut pas dire non plus qu'ils ont peur de rien parce que typiquement, la bâche et le parapluie, ça a fait peur aux filles, mais après, elles se sont mises dedans et ça s'est très bien passé. On a aussi travaillé, par exemple, la bâche avec Astérix. C'était une séance qui était super intéressante parce que Astérix, lui, il a beaucoup intériorisé et je trouve que c'est intéressant à voir sur un Shetland tout simplement parce que lui, dans sa manière de gérer la peur, il ne comptait pas vraiment sur les gens qu'il y avait autour et il ne comptait pas vraiment sur moi. C'est-à-dire qu'il avait des émotions, il y avait des fois où il avait un petit peu peur, mais il se rassurait tout seul et en fait, il était très indépendant dans sa gestion des émotions. Alors, je pense que ça vient du fait que justement, j'ai moins de relations avec lui parce que je l'ai travaillé moins souvent mais pour autant, il s'est très bien sorti de ça. Il a fait une super séance mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'ils ont une gestion de la peur qui je trouve est assez pragmatique. Ils réfléchissent plus et par contre, ils ont moins le réflexe de fuite. En tout cas, quand Ruse et Rafale ont eu un peu peur sur leur désensibilisation, à aucun moment elles ont eu envie de fuir et si jamais elles fuyaient, c'était quoi ? Une ou deux foulées mais jamais plus et ça, je pense que c'est leur curiosité qui les retient quand même où ils ont envie de savoir ce que c'est d'y aller parce que c'est des commères et ils sont très curieux. Ça, c'est une idée reçue qu'on voit très souvent que les Shetland seraient limités dans l'apprentissage qu'ils pourraient faire moins de choses. Alors, je pense que psychologiquement, non, vraiment pas parce qu'ils sont aussi intelligents que des chevaux voire peut-être même plus que certains tout simplement parce que je pense qu'ils ont peut-être plus confiance en eux. Je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas, ils sont super intelligents. Ils apprennent à une vitesse folle et ils sont très réceptifs et c'est super agréable de travailler avec eux. Après, est-ce qu'ils sont limités physiquement ? Peut-être un petit peu. C'est vrai qu'au niveau souplesse et légèreté, il y a des exercices parfois où ça peut être un petit peu plus difficile pour eux et puis tout simplement, ils ont des jambes plus courtes donc je pense que ça leur permet peut-être un peu moins de choses. Pour autant, ce n'est pas un frein parce que quand je vois des fois les figures libres qu'ils font, ils se tordent dans tous les sens et là, je me dis la souplesse, il n'y a aucun problème. Après, je ne peux peut-être pas en parler de manière légitime parce que moi, par exemple, je ne sais pas faire d'air de haute école donc je n'ai jamais essayé ça avec eux. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec un Shetland. En tout cas, je ne pense pas qu'ils soient limités. C'est vraiment des poneys avec qui on peut faire plein de choses et je pense surtout qu'un bon apprentissage, ça dépend du cavalier. S'il est bon, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. On va terminer avec quelques petites notions en vrac que j'avais envie de noter avec vous parce que je trouvais que c'était intéressant. La première chose, c'est que vous avez plusieurs d'entre vous eu la sensation que les Shetland étaient sous-estimés, qu'ils n'étaient pas assez reconnus et là, oui, je vous rejoins à 100% parce que c'est vrai que très souvent, le Shetland a cette image de petit poneys mignon au fond du pré qui sert pour les enfants et puis c'est tout alors que non, je pense vraiment qu'avec un Shetland, on peut faire énormément de choses parce que c'est des super poneys et ils ont un potentiel de dingue. En tout cas, moi, sur les quatre que j'ai, ça se passe vraiment super bien et ils donnent beaucoup. Ensuite, on entend aussi très souvent qu'ils s'adaptent à la personne qu'ils ont en face d'eux et là, je dirais, bah oui, c'est sûr. En général, ce qu'on entend le plus, c'est ce comparatif enfant et adulte comme quoi, lorsque le Shetland est avec un enfant, il est adorable, ça se passe super bien, c'est le bonheur et dès qu'il passe avec un adulte, ça devient un petit démon. Alors ça, j'aimerais le nuancer un petit peu tout simplement parce que je ne pense pas que ça vienne du fait enfant-adulte, je pense que ça vient juste de l'encadrement tout simplement parce qu'un enfant a moins de compétences, a moins de connaissances, donc forcément, un enfant avec un Shetland, il va quand même être plus doux puis il va laisser passer plus de choses. Donc, je pense tout simplement que l'enfant ne met jamais vraiment le Shetland dans un gros inconfort. Typiquement, si un enfant essaye de faire reculer, qu'il voit que ça ne recule pas, il va peut-être laisser et puis c'est tout. Donc en fait, le Shetland, il est bien tout le temps donc il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un souci avec l'enfant. Alors qu'avec l'adulte, en général, l'adulte a plus de rigueur donc va en demander plus et là, du coup, le Shetland va se dire « Mais pourquoi ça marche avec l'enfant et pas avec l'adulte ? » Donc on va avoir un poney qui est plus récalcitrant parce que du coup, il est confronté à des limites. Donc je pense que ça vient de là. Après, là encore, je ne fais pas de généralité, ça ne se passe pas forcément comme ça pour tous mais c'est la sensation que j'ai. Je ne pense pas que la différence ce soit une question d'âge mais juste une question d'encadrement et d'exigence. On m'a aussi dit pas mal de fois que les Shetland étaient joueurs. Alors là, je suis un petit peu plus mitigée. En tout cas, avec les quatre que j'ai, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu plus que ça. Je pense qu'on peut peut-être parfois confondre le fait pour un cheval d'être joueur et le fait tout simplement qu'il exprime ses émotions parce que par contre, en termes d'expression, ça oui, à fond, il s'exprime beaucoup, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous m'avez quand même pas mal dit que les Shetland avaient des mauvaises habitudes et là, oui, à 100%. Ils en ont vraiment beaucoup, surtout sur la proximité comme on l'a expliqué tout au long de cette vidéo. Et enfin, dernière chose et ça, vous avez été beaucoup à me le dire aussi, c'est qu'ils sont gentils et là, j'ai envie de dire oui, bien sûr, comme tous, tous les chevaux sont vraiment gentils. Par contre, c'est vrai qu'avec eux, il y a cette notion qu'il faut un petit peu le mériter, c'est-à-dire que il faut qu'ils vous connaissent, il faut qu'ils soient sûrs que tout se passe bien et là, ils se donnent. Alors après, là encore, ça vaut peut-être que pour les 4 que j'ai mais en tout cas, pour les 4, eux, il a vraiment fallu aller gagner la confiance pour qu'ils s'ouvrent et là, par contre, quand ils s'ouvrent, mais oui, ils sont absolument géniaux et très, très, très gentils. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, je m'attendais à des difficultés au niveau du possessionnement mais pas autant. Je trouve que c'est vraiment pas pratique du tout, du tout physiquement pour un adulte et pourtant, je fais 1m60, je suis petite quand même mais je me dis que travailler des Shetland pour un adulte, physiquement, ça demande quand même beaucoup. Pour autant, je suis ravie de cette expérience d'abord parce que j'ai rencontré 4 personnalités qui sont passionnantes, c'est vraiment 4 poneys adorables, ils m'ont beaucoup appris, je ne pensais pas qu'ils m'apporteraient autant parce qu'ils m'ont vraiment aidé à affiner ma gestuelle et puis tout simplement à gérer leur caractère, à m'adapter à eux et ça, ça a été vraiment génial. C'est une superbe découverte, ces 4 poneys qui sont vraiment au top et ce que je retiendrai le plus, je pense, c'est quand même qu'ils sont très exigeants, ça c'est sûr, mais ils ont une générosité énorme une fois qu'ils se donnent et je trouve qu'ils ont tout d'un grand cheval et qu'ils sont à ne surtout pas dénigrer. Et voilà pour cette vidéo qui fait le point sur mon expérience avec les poneys Shetland jusqu'à aujourd'hui. Je précise bien entendu que mon avis est subjectif parce que j'ai testé l'équitation éthologique avec 4 poneys seulement, 4 ça reste peu, c'est absolument pas représentatif d'une population entière, donc ça ne veut pas dire que tous les Shetland fonctionnent comme ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont très différents mais je voulais vous partager mon ressenti avec eux mais je pense qu'il ne faut quand même pas faire de généralité pour autant et quoi qu'il arrive, même si c'est des Shetland, même si c'est des poneys et même ici ils sont tout petits, ça reste des chevaux avant tout et ils ont un fonctionnement de cheval donc tout ce que j'ai dit dans cette vidéo peut s'appliquer aussi à n'importe quel cheval. Donc j'espère que ça vous aura plu, bien entendu de mon côté je vais continuer à les travailler, j'espère qu'on va pouvoir construire plein de belles choses ensemble et vous pourrez voir de la pratique dès la prochaine vidéo puisqu'on ira sur le terrain avec Ruse pour une séance de Stick to Me en liberté donc on se retrouve très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501